Générique C'est l'heure de l'interview du jour, Corinne Globo nous a rejoint sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial et marketing de la société Equibuche, des bûches totalement révolutionnaires, elles sont nées comment ces bûches, voilà j'en ai une entre les mains, elles sont nées avec de la litière de cheval, avec la litière des sangs qui est équestre et vous en faites des combustibles écologiques et performants, comment est venue l'idée d'Equibuche ? Eh bien c'est une idée somme toute relativement simple, qui était de remettre au goût du jour un procédé de chauffage un peu ancestral, qui est de se chauffer avec la matière organique, comme ça peut exister encore aujourd'hui. L'idée est venue de passionnés d'équitation, qui gardaient leurs chevaux dans les boxes sur litière copeaux de bois et non paille, et en fait ce déchet n'avait pas de solution pour les centres équestres. Et l'idée est venue un jour, tout simplement, les gens ont ouvert la porte de leur box, le cheval s'est échappé, a claqué ses sabots sur la dalle de béton de centre équestre et a laissé des empreintes. C'est quatre galettes, on va dire, de litière compressée, qui étaient faites de copeaux de bois et de crotins de cheval. Et l'idée est venue de regarder si ça brûlait, ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, cette idée est née sous les sabots d'un cheval. – Une équibuche. Alors concrètement, comment on passe du fumier à cette bûche, qui je rappelle est sans odeur ? Quel est le processus de fabrication exactement ? – Alors le processus, on est dans une démarche complètement écologique. Effectivement, le sourcing de la matière première vient déjà du recyclage, la valorisation d'un déchet, premier élément. Et deuxième élément, le processus de fabrication est complètement naturel derrière. C'est-à-dire qu'on récupère la litière des chevaux dans les centres équestres directement. On la stocke et on la laisse sécher à l'air libre pour évacuer un maximum d'humidité. Et puis après, la matière est criblée pour enlever les intrus, les choses qui ne brûlent pas, les clous de maréchalerie, les fers. Et puis après, le sable, effectivement, que les chevaux ramènent. Et puis le produit est directement chauffé et compressé à très haute pression pour en sortir sous forme de bûche. – Alors c'est un combustible qui est innovant, qui permet de diversifier les sources de biomasse et de valoriser un déchet. Alors quel est l'intérêt pour le consommateur de prendre une équibuche plutôt qu'une bûche normale ? – Normal. Eh bien avec justement cette composition un peu atypique, 80% de copeaux de bois et 20% de matière organique, vous avez un produit qui est d'un niveau de performance très élevé. pour le consommateur. Donc on a à la fois un pouvoir calorifique qui est équivalent au bois de chêne, donc ce qui se fait de mieux, et également une durée de combustion longue. On a un produit qui dure à peu près 4 fois plus longtemps à la combustion qu'une bûche classique ou qu'une autre bûche densifiée du marché à base de sûre. – Et alors ces bûches sont totalement polyvalentes ? Elles s'adaptent à tout type de cheminée ou de poêle ? – Tout à fait, donc aujourd'hui en France, on a à peu près 400 000 appareils de chauffage au bois qui sont installés tous les ans de façon nouvelle. Deux tiers de ces usages sont pour des usages de plaisir, généralement, ou de chauffage de compléments. Et donc les équibuches s'utilisent dans les cheminées ouvertes, les inserts, les poêles à bois, voire les cuisinières, à la fois pour se chauffer ou pour avoir un feu plaisir le week-end ou le soir, et en même temps pour pouvoir avoir un feu qui va continuer pendant qu'on n'est pas là. – Voilà, donc comme je disais, les polyvalentes, elles sont utiles pour tout type de cheminée ou de poêle, une matière première peu coûteuse, on imagine, puisque vous récupérez uniquement ce qu'il y a dans les écuries. La litière non pailleuse, en revanche, puisqu'elle est de moins bonne qualité. – Donc effectivement, on n'utilise pas du tout les litières des chevaux sur paille, puisque ces litières ont une autre seconde vie dans les champs, dans l'agriculture, et se transforment facilement en compost. Ce n'est pas le cas des copeaux de bois. L'éco-peau de bois, effectivement, est une matière qui n'avait pas de solution et que l'on récupère, qu'on paie le transport, on a le processus de fabrication, effectivement, à prendre en charge, et on a un produit, effectivement, qui est à la fin, complètement, à la fois très performant et écologique dans sa démarche. – Alors la COP24 ouvre aujourd'hui en Pologne, puisque c'est un produit labellisé COP21, une solution pour l'avenir, on parle bien d'énergie renouvelable, d'énergie fossile, et en plus, de ça, c'est une solution économique pour le client. – Oui, tout à fait, puisque, effectivement, ce produit allie la haute performance et l'écologie. On a parlé du sourcing de la matière première, du processus de transformation. Dernier élément, effectivement, labell COP21, ça veut dire faible émission de CO2 et de particules fines, contrairement au bois, donc ce qui limite l'encrassage à la fois des conduits, des foyers, et également protège la planète. – Alors on imagine qu'en cette période, la production doit être accrue, puisque l'hiver approche, les fêtes de fin d'année approchent aussi à grands pas. Comment on arrive à gérer la demande des consommateurs qui doit décupler l'approche, justement, des fêtes et des feux de cheminée ? – Alors, effectivement, l'hiver a eu un peu de mal à démarrer, quand même en France, octobre a été encore très chaud, mais ça y est, c'est parti. Eh bien, en fait, on a anticipé, un petit peu dans une démarche naturelle, comme les écureuils, on a produit avant la haute saison de façon à constituer des stocks et avoir une matière première de meilleure qualité, effectivement, pendant l'été. Donc on a constitué les stocks et puis le propre d'une start-up industrielle, c'est quand même de s'adapter, d'être réactive et d'être prête en cas d'accélération, effectivement, de la demande à l'approche de Noël et puis du froid qui va arriver. – Alors comment, justement, vous gérez l'approvisionnement ? On est venu que vous implantez vos usines de fabrication à chaque fois près des écuries. – Alors, c'est un petit peu l'inverse, quelque part. Donc nous, on est situé en Touraine, à Saint-Branc, au sud de Tours, donc région-centre. Et donc on s'approvisionne de façon privilégiée avec les centres équestres de la région, donc notamment Saumur qui est quand même réputé pour le cheval. On a également des partenariats avec Chantilly, également des écuries réputées. Et puis très récemment, du côté de Bordeaux, à la Teste, du côté d'Arcachon, qui procure des matières premières de bonne qualité. – Et comment ça se passe justement avec les écuries ? Vous prenez contact avec les écuries ou c'est eux qui viennent vers vous justement pour se débarrasser de ce fumier ? – Je dirais les deux, en fait. On a des démarches vraiment. – Un échange de bons procédés. – Un échange de bons procédés. Ce déchet reste un problème pour les centres équestres et les écuries puisqu'il n'y a pas de seconde vie de programmée. donc à la fois par les partenariats qu'on peut avoir et par nos démarches. Alors qui dit déchet ne veut pas dire prendre tout et n'importe quoi. On sélectionne les déchets afin de garantir un produit de qualité et de qualité constante. Donc c'est pour ça que nous montons des partenariats avec des centres équestres ou des écoles d'équitation qui sont qualitatives. – Et on est d'accord que ce fumier, vous ne l'achetez pas, vous le récupérez. – On le récupère, tout à fait. – Et comment ça se passe justement avec les écuries ? Après, est-ce qu'il y a une compensation financière par la suite ? – Alors, il n'y a pas de compensation financière. C'est vraiment un échange de bons procédés. On s'intègre vraiment dans l'économie circulaire. On valorise un déchet qui n'avait pas de solution. On le transforme selon un processus effectivement sans produit chimique, sans ajout. Le liant de ce produit est uniquement le crotin. Il y a 20% de crotin. C'est ça qui fait un liant naturel dans le produit et qui assure sa qualité de combustion. – Alors, vous développez ce concept dans toute la France. Vous commencez à vous exporter en Belgique. On y imagine qu'à moyen terme, votre souhait est de vous développer à travers toute l'Europe, voire plus. – Voire plus. Mais il y a encore pas mal de travail à faire en France. On est parti d'une démarche effectivement déjà locale, régionale pour faire nos preuves. Depuis la rentrée, on a noué de nouveaux partenariats avec des distributeurs français dans le sud-est avec l'Espace Jardin, la chaîne Jardival, l'enseigne U avec laquelle on a un bon partenariat aussi, les enseignes Kyrielle, Inédis et des distributeurs locaux de toutes sortes. On a des appels à peu près tous les jours effectivement, aussi de revendeurs de combustibles qui cherchent à diversifier leur offre. Et ce produit-là correspond vraiment à un bon complément par rapport au bois traditionnel. – Et alors justement, par quels moyens vous comptez vous développer ? Vous le disiez, en augmentant peut-être les relais de distribution, multipliant les événements marketing comme les salons consommateurs par exemple aussi ? – Exactement, on travaille à la fois dans des salons professionnels, bois énergie, mais également de plus en plus directement vis-à-vis du consommateur dans un objectif de faire connaître notre démarche, notre produit. Et nous avons récemment participé au salon du Made in France au mois de novembre, ce qui nous a permis de rencontrer pendant trois jours des consommateurs de très bonnes factures, très intéressés par notre démarche. Et puis également, on cherche de nouveaux partenaires distributeurs pour rayonner plus largement. – À travers toute l'Europe. – Toute l'Europe, on a un très bon partenaire en Belgique qui fait beaucoup de travail, Belgique et Luxembourg. Et puis vis-à-vis du consommateur, on déploie des démarches sur Facebook aussi, une communauté que l'on monte. – Sur les réseaux sociaux. – Les réseaux sociaux, une offre en ce moment d'actualité sur le calendrier de l'Avent. 24 bûches, on a commencé le 1er décembre, donc on est dans l'actualité. Et on continue effectivement ce rôle à la fois d'éducation, de pédagogie des consommateurs afin de générer l'essai sur ce produit. – On va aussi sensibiliser évidemment le consommateur à l'écologie avec Equivuche, une énergie totalement renouvelable et bien pour l'avenir. Voilà, c'est comme ça qu'on peut la définir. Merci beaucoup Corinne Globo, je rappelle que vous êtes responsable de marketing et de commercial de la société Equivuche. Merci d'avoir été avec nous. – Merci. – On marque une petite pause sur TV Finance et on se retrouve dans quelques instants. – Merci.